Vous écoutez Alger Chain 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chain 3, le journal est au sommaire de ce 12-13 reconnaissance et gratitude du président palestinien Mahmoud Abbas au président de la République pour ses efforts inlassables dans la mobilisation du soutien international en faveur de la cause palestinienne et sa décision de versement de la deuxième tranche de la contribution de l'Algérie au budget de l'autorité palestinienne. Au conseil de sécurité de l'ONU, l'Algérie exige une nouvelle fois des sanctions contre l'antité sioniste pour non-respect des résolutions du conseil de sécurité sur le terrain, intense bombardement sur Gaza cette nuit, affrontement ce matin, l'antité sioniste qui continue à utiliser la famine comme arme de guerre, vague d'arrestations également en Cisjordanie occupée. C'est la journée mondiale de lutte contre la drogue, un fléau qui inquiète particulièrement cibler notre jeunesse, diagnostique et stratégie de lutte dans ce journal. On s'intéressera également au Maroc, premier producteur et exportateur mondial de cannabis, plaque tournante également du trafic de cocaïne. Nous irons au Kenya, l'on dénombre au moins 13 morts et des dizaines de blessés dans des manifestations anti-gouvernementales réexprimées par la police, un bilan toujours provisoire. Et puis en sport, l'Algérie qui décroche trois médailles supplémentaires, deux en argent et une ombrance, lors de la cinquième journée hier du championnat d'Afrique d'athlétisme au Cameroun. En attendant le 5000 mètres cet après-midi à partir de 17h, Jawed Sayoud et Nasserine Medjahed invités à participer aux JO de Paris cet été. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous vous lisons en titre, salutations et reconnaissances du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, au président de la République pour ses efforts inlassables, je cite, dans la mobilisation du soutien international en faveur de la cause palestinienne. Salutations transmises par le Premier ministre, ministre d'Affaires étrangères et des expatriés de Palestine, Mohamed Al-Moustafa. Lors d'un entretien téléphonique hier avec le Premier ministre Nedir Arbaoui, le Premier ministre palestinien a également fait part des remerciements et de la gratitude des dirigeants et du peuple palestinien au président de la République pour sa décision de versement de la deuxième tranche de la contribution de l'Algérie au budget de l'autorité palestinienne au titre de l'année en cours afin d'atténuer les souffrances du peuple palestinien et de renforcer sa résilience face à l'agression sioniste incessante. D'ailleurs, à propos de la situation Arza, l'Algérie a exigé hier des sanctions contre l'entité sioniste pour non-respect des résolutions du Conseil de sécurité concernant la question palestinienne, intervenant lors de la session à Montuel du Conseil de sécurité consacré à la situation au Moyen-Orient, y compris en Palestine. Le représentant permanent de l'Algérie aux Nations Unies a appelé également à l'arrêt des massacres Arza et des violences des collants sionistes en Cisjordanie, Amar Benjima, qui a dénoncé également avec force d'ailleurs la famine dans la bande de Arza provoquée par l'armée d'occupation sur le terrain. Le génocide contre Arza se poursuit, les bombardements se poursuivent, le nombre déplacé se multiplie. L'entité sioniste utilise la famine, nous vous disions, comme arme de guerre contre les civils. L'accès à la bande de Arza, aux non-réalimentaires et l'aide humanitaire restent bloqués par les sionistes malgré les résolutions enusiennes. Le drame se poursuit à Arza, témoignage de Zied Meddour, enseignant universitaire à Arza. Il en parle à l'Estadrini. La situation est catastrophique parce qu'il n'y a pas seulement la poursuite des bombardements israéliens, mais il y a la famine. Il n'y a rien qui entre. Les aides humanitaires n'entrent pas, les camions de l'Honorwaï ne rentrent pas. Et donc il y a 65 Palestiniens qui sont morts à cause de la famine des enfants et des personnes âgées, sans oublier la destruction de tous les hôpitaux. Situation catastrophique pour tous les Palestiniens des Gazais qui souffrent avec la poursuite des attaques sanglantes de la part de l'armée. Le problème est que la communauté internationale ne réagit pas assez pour mettre fin à cette impunité. Et sur le front libanais, une escalade la semaine dernière, des attaques transfrontalières et de la rhétorique belliqueuse entre l'entité sioniste et le Hezbollah ont fait craindre une nouvelle guerre. Une guerre entre l'entité sioniste et le Hezbollah pourrait facilement devenir une guerre régionale avec des conséquences désastreuses. Pour le Moyen-Orient, averti le ministre américain de la Défense, Syed Austin, en recevant hier son homologue sioniste, Yohan Gand, au Pentagone. Je vous propose d'écouter l'entité sioniste qui a intérêt d'ailleurs à arrêter cette guerre à Gaza et annuler ses menaces contre le sud du Liban. Analyse du politologue libanais Ala Hassan, joint par Karima Ben-Nour. L'entité sioniste s'est mis dans une position qui le pousse à fuir en avant. Il ne peut pas continuer la guerre, que ce soit à Gaza ou au nord de la Palestine, avec le Liban. Et il ne peut pas arrêter la guerre, puisque cela sera considéré comme une défaite. Et il n'a pas réussi à casser des mouvements de résistance qui ne forment pas une armée régulière. Donc Netanyahou fait en sorte d'élargir de façon limitée sa guerre pour dire qu'il a avancé en quelque sorte. Mais la résistance libanaise l'a informé qu'il n'y aura pas de guerre limitée. Ou alors il s'arrête maintenant, ou alors il va affronter une guerre régionale et qui va aboutir forcément à la disparition de l'autre parti. C'était l'analyse du politologue libanais Ala Hassan. Il répondait aux questions de Karima Ben-Noura. 12 heures passées de 35 minutes sur les ondes d'Alger-Chain 3, chargé par le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, a entamé une visite officielle en Autriche. Ahmed Dataf a eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs responsables onusiens, notamment le directeur général également de l'Agence internationale à l'énergie atomique, le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et le directeur exécutif de l'Office des Nations Unies pour contre la drogue et le crime. Voilà ce qui nous amène à évoquer la journée mondiale de lutte contre la consommation de drogue. Ce 26 juin, le fléau prend de l'ampleur dans le monde. En Algérie, ce fléau a pris une dimension qui inquiète les experts, particulièrement touchés les jeunes. Les experts insistent sur l'impératif de la prévention. Je vous propose d'écouter le professeur Rachid Messaud, chef du service psychiatrie à l'hôpital de Sheraga. Il répond à Hassan Shermash. La tranche d'âge la plus touchée, c'est les adultes jeunes, adolescents, à partir de l'âge de 14, 15 ans, jusqu'à l'âge de 25, 30 ans. C'est un motif très fréquent et on les reçoit malheureusement au quotidien ces jeunes-là. Nous avons une unité d'adictologique pour les prendre en charge post-crise, si on peut dire ça. Et aussi au niveau des urgences, on les prend en charge parce qu'on les reçoit au quotidien, accompagnés par leurs parents, qu'ils viennent en situation de crise pour consulter pour plusieurs raisons au niveau des urgences. Les motifs sont nombreux, soit ça peut être des états anxieux, aigus, sévères, soit des fois des troubles de comportement, des troubles de sommeil. Des fois ça peut arriver jusqu'à carrément certaines crises d'agitation qui sont secondaires, soit avec des abus de consommation de ces substances, ou bien des fois dans des situations, certains cas de sevrage brutale. Et justement concernant les conséquences des addictions chez les jeunes, selon les psychologues, les fragilités et l'anxiété seraient les principales causes de la dépendance aux drogues. Docteur Oussad Aziza, psychologue et clinicienne au niveau du centre intermédiaire de soins en addictologie à l'annexe de l'hôpital psychiatrique de Sheraga. Elle en parle à Nahla Bakralas. Elle était l'invité du forum de la chaîne 3 ce mercredi. Tous les produits sont soit sédatifs, soit excitants. Donc souvent quand le jeune est addict à un sédatif, c'est parce qu'il y a une anxiété derrière. L'addiction ce n'est pas un choix, ce n'est pas une décision. Il y a toujours des difficultés qui préparent le jeune à une addiction. Ce n'est pas tout le monde qui est addict. Même au sein de la même famille, il y a un jeune qui consomme, mais il y a des frères qui ne consomment pas. Donc il y a toujours des fragilités qu'on essaie un peu d'identifier pour essayer d'aider le jeune à les élaborer. Et ça facilite au jeune de s'abstenir et de décrocher. Même en psychiatrie, on ne parle pas d'addiction, on parle de double diagnostic. Il y a toujours un diagnostic derrière. Il faut toujours rechercher les diagnostics qui sont derrière et commencer d'abord par travailler ces difficultés pour faciliter un peu la prise en charge. La drogue, un fléau qui continue à faire ravage dans le monde, accentuée par des narcos-États comme le Maroc, qui est le plus grand producteur et exportateur de résine de cannabis avec 60% de la production mondiale. La Méditerranée, le Sahel et l'Europe se retrouvent inondées par la drogue marocaine. Un trafic avec la complaisance de hauts responsables du royaume. Les détails avec Bela Elkwanti, analyste politique contacté par Liesterlini. Ce pays est le paradis des trafiquants et des blanchisseurs. Certaines enquêtes journalistiques et judiciaires ont pu tracer et décortiquer les circuits souvent très complexes du blanchiment de ces drogues. Pas seulement au Maroc, mais en dehors de celui-ci. En Europe notamment. Les trafiquants, blanchisseurs et banquiers véreux agissent en réseau structuré pour couler l'argent de cette drogue dans le circuit financier légal qui le permet de l'investir plus tard dans l'immobilier, dans l'or, les bijoux, les produits de luxe ou autres. Ils se servent pour cela de toutes sortes de stratagèmes, notamment en créant des sociétés écrans anonymes qui permettent de dissimuler les vrais propriétaires. Pour quiconque connaît la nature du régime du Marzen, il sait que l'on ne peut pas s'adonner à une activité si criminelle et d'une telle ampleur sans qu'il y ait connaissance des plus hautes autorités. C'était Belal Kanti, analyste politique contacté par Lies Terrini. Santé avec la saison estivale entamée il y a quelques jours. La période est critique en termes de noms de sang, vous le savez. Les donneurs se font relativement rares, d'où ces campagnes de collecte ciblées organisées par l'Agence nationale du sang. Le directeur de la communication de l'agence, Dr Sofiane Nekmi, il était l'invité de la rédaction ce matin. Il répondait aux questions de Neri Manouali. Oui, il y a tout un plan qui est tracé pour viser principalement les huilayas du littoral où les véhicules de collecte vont sillonner les artères principales. Par exemple, je pense aux sablettes pour la huilaya d'Alger, aux fronts de mer au niveau de la huilaya d'Oran. Là, il y a du monde. Nous décalons aussi le rythme de travail qui va commencer à partir de 16h où la température soit plus clémente et où les gens, fin de journée, ont terminé leurs préoccupations quotidiennes. Et puis, point faible en matière de dents de sang, le taux de donneurs réguliers qui ne dépasse pas les 22% selon les chiffres de l'agence pour l'année écoulée. Sur plus de 800 000 candidats qui se sont présentés pour un don, nous avons collecté 677 000 poches de sang collecté, ce qui représente déjà une évolution de 6,75% par rapport à l'année 2022. Et nous retrouvons les courbes d'avant-Covid. Sur cet ensemble de poches qui a été collecté, 44% étaient des donneurs de compensation et 56% de donneurs bénévoles. C'est-à-dire, compensation, c'est des donneurs qui se sont présentés parce qu'ils ont un membre de la famille ou un voisin ou un collègue qui a besoin de sang. Parmi ces chiffres, 22% étaient des donneurs réguliers. Donc, l'objectif, c'est justement d'augmenter le nombre de donneurs bénévoles et aussi d'augmenter le nombre de donneurs réguliers. C'était le directeur de la communication à l'Agence Nationale du Sang. Il était l'invité de la rédaction ce matin. Il répondait aux questions de Neriman Noueli. Louable initiative, une caravane de solidarité en faveur des personnes à mobilité réduite, habitant les hameaux de la wilaya de Aïn Defla, notamment la volonté de faire de cette initiative une tradition. Anime d'ailleurs les initiateurs de cette opération. Notre correspondante permanente sur place, Rima Rahmeli. Cette initiative qui vise à distribuer des produits alimentaires, des couvertures ainsi que des fauteuils roulants au profit des personnes à mobilité réduite, des matelas anti-escaves et des tensiomètres. Ces opérations de solidarité vont se poursuivre, nous dit le wali d'Aïn Defla, Rissa Azizboras. Nous sommes en train d'oeuvrer à ce que ces caravanes deviennent une tradition. Nous oeuvrons pour ça. Donc c'est une tradition où on doit poursuivre cet effort. C'est l'effort de l'État de se rapprocher de son citoyen et d'améliorer les conditions de vie. Nous avons insisté à ce qu'on donne le coup d'envoi pour cette caravane. 24 communes sur 36, donc je pense que c'est assez appréciable. J'espère que nous allons poursuivre cet effort et aller dans les points les plus reculés dans notre village. Il faut dire que cette caravane supervisée par les cellules de proximité de la solidarité, dont pas moins de 6 médecins, est destinée à 104 personnes âgées recensées à travers les communes concernées. Aïn Defla, Rima Rahmani, addition 3. Et dans cette édition, intéressons-nous à ces jeunes Algériens. Des jeunes Algériens comme on les aime d'ailleurs. L'éco-nationale polytechnique Maurice Audin Aoran a pour la deuxième fois lancé une fusille A14 avec succès depuis le Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Les étudiants faisant partie du groupe SkyDZ sont derrière cette prouesse technologique et scientifique présentée durant le Space Force America Cup 2024, synonyme d'un savoir-faire et d'une maîtrise de ces technologies de pointe, des compétences 100% algériennes. « SkyDZ est l'un de nos équipes de l'Algérie ». Une prouesse réalisée par des compétences issues de l'École nationale polytechnique Doran pour la deuxième année consécutive. Une fusée lancée par un groupe d'étudiants dont le décollage s'est fait dans de bonnes conditions depuis le Nouveau-Mexique aux Etats-Unis. Fouad Boukli Hassan, directeur de l'École nationale polytechnique Doran. Pour la deuxième année consécutive, l'École nationale polytechnique Doran a connu un succès à cet événement prestigieux. L'équipe d'étudiants a présenté leur fusée baptisée « Atacor ». Elle incarne leur volonté inébrouable de représenter une école brillante et un enseignement de grande qualité à l'avenir. Une formation dans les technologies avancées qui peut grandement faire bénéficier les étudiants, mais aussi différents secteurs. La technologie spatiale offre de multiples possibilités liées au mapping, au système d'information géographique. Elle est d'Abouzide, gérant du bureau d'études African Geosystem Company. L'espace est un point d'observation capital et même unique qui peut nous aider à relever les défis de l'avenir. Grâce aux satellites et aux technologies d'observation de la Terre, les données recueillies de l'espace nous fournissent des renseignements pertinents qui permettent aux scientifiques de suivre l'évolution de certains phénomènes naturels et de prendre des décisions judicieuses fondées sur les sciences pour résoudre les divers problèmes tels que les changements climatiques, l'avancée du désert, la dégradation du couvert végétal. Les fusées sont des vecteurs essentiels pour placer les satellites en orbite pour ensuite réussir à cartographier toutes sortes de données spatiales utiles dans l'agriculture, dans la cartographie urbaine ou topographique, voire même dans la gestion du risque des catastrophes. Et dans le même sillage, le chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'ANP a supervisé aujourd'hui deux sorties de promotion à l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieurs Baji Murtar Arouiba, la 23e sortie de promotion d'élèves officiers actifs dans la spécialité sciences et technologies, ainsi que la 3e sortie de promotion spécialité mathématiques et informatique des expositions sur les dernières innovations et projets technologiques a également eu lieu pour attester de la préparation des nouveaux diplômés. Face à toute éventualité, la 23e promotion de l'école a été baptisée au nom du shahid Abassi Mohamed, le général Kwasmiya Sultan, directeur général de l'école nationale préparatoire aux études d'ingénieurs, à propos recueillis par Samia Alouna. La promotion des diplômés d'aujourd'hui, composée de 303 élèves officiers actifs, constitue un nouveau jalon dans le parcours de l'école. Ces élèves ont suivi un parcours de formation intensif sur trois ans, englobant les domaines des sciences, des technologies, des mathématiques et de l'informatique. Cette formation comprenait un enseignement scientifique et technique de haut niveau, un enseignement en sciences humaines et sociales ainsi que des langues étrangères, en plus d'une formation militaire théorique, pratique et de terrain réalisée durant des périodes intensives comprenant deux camps militaires, l'un en été et l'autre en hiver. Ce parcours de formation a été couronné par l'obtention, par les élèves diplômés, du diplôme universitaire de premier cycle en sciences et du certificat de formation militaire, avec un taux de réussite de 100%. Cela les qualifie à poursuivre leur formation spécialisée dans les grandes écoles militaires pour devenir ingénieurs, avec confiance, compétence et professionnalisme, tout en respectant strictement les règlements, les lois et en incarnant les vertus morales, les principes et les valeurs nationales élevées. C'était le général Kwasmi, sultan-directeur général de l'éco-nationale préparatoire aux études d'ingénieurs, propos recueillis par Samy Aloun. Il est 12h passé de 46 minutes sur les ondes d'Alger-Chain 3. Nous vous lisions en titre au Kenya le bilan des morts suite aux manifestations contre de nouvelles taxes augmentées face à la récession des forces de l'ordre, avec plus d'une dizaine de jeunes manifestants ayant perdu la vie. Les détails avec Liester Rini. L'ONU et l'Union africaine, fortement préoccupées par la situation au Kenya, c'est les manifestations les plus importantes depuis l'indépendance du pays. Les forces de l'ordre ont opté pour des tirs à balles réelles contre les manifestants qui se sont infiltrés dans le Parlement. Résultat, au moins 13 morts et de nombreux blessés. Les bureaux du gouverneur de Nairobi ont pris feu. Le gouvernement a par la suite déployé l'armée pour accompagner la police face à l'urgence. Le président Ruto, quant à lui, a affiché sa fermeté face à ce qu'il qualifie de violence et d'anarchie. Mais ce qui a poussé les Kenyans à investir les rues, c'est les nouvelles taxes prévues par le gouvernement dans le budget 2024-2025, un projet de loi de finances controversée adopté hier après-midi, alors que les manifestants et l'opposition ont demandé auparavant le retrait intégral du texte, en raison notamment d'une TVA de 16% sur le pain et une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers. La population kenyane fait face à une frustration liée à la cherté de la vie. L'inflation est galopante, en plus de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et du carburant. Et du sport pour terminer athlétisme, sixième journée de compétition du championnat d'Afrique qui se déroule à Douala, au Cameroun. L'Algérien Saïd Amri prendra part ce soir à partir de 18h30 à la finale du 5000 m. Hier, l'Algérie avait remporté trois bédails dans deux en argent grâce à Soad Asi, au 20 km marche, et Amine Bouanani, au 110 m. et la troisième en branche signée Ammar Alwana au saut à la perche. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci à vous.